À la fin des années 1970, un impitoyable tueur en série fait trembler New York et le New Jersey. C'était une très grosse histoire, parce que c'était abominable. Il commet des meurtres haineux et extrêmement violents. C'était des meurtres vraiment atroces, des victimes décapitées, brûlées, coupées en morceaux. Il tue avec l'aplomb d'un psychopathe. Certains narcissiques sont convaincus d'être invisibles et intouchables. C'était le deuxième corps de femme qu'on trouvait à ce motel en particulier. Qui peut bien être ce meurtrier sadique? Quel monstre complètement tordu peut faire ce genre de choses? S'agirait-il d'un tueur né? En 1977, l'enquêteur du New Jersey, Alan Grieco, doit élucider un mystère. On nous avait signalé la disparition d'une jeune femme dans des circonstances suspectes. Cette jeune femme habitait un complexe d'habitation à Little Ferry, au New Jersey. Mary-Anne était technicienne en radiologie, et elle était mariée depuis peu. Elle vivait avec son mari dans un appartement donnant sur un jardin. Ce qui était étrange, c'est que son mari était en voyage d'affaires, mais c'était tout de même lui qui nous avait signalé sa disparition. Mary-Anne ne s'est pas présenté à un rendez-vous avec sa belle-mère en soirée. Inquiet, le mari de Mary-Anne a appelé la police. Il n'y avait rien de brisé dans l'appartement, pas de verre cassé, la porte n'avait pas été forcée, et on n'a trouvé aucun indice nous permettant de savoir ce qui avait bien pu arriver à Mary-Anne Carr. Son mari était censé être absent, mais un voisin a vu quelque chose de suspect au moment de la disparition de Mary-Anne. On avait un témoin qui habitait le même immeuble. Il nous a dit qu'en sortant du stationnement, en marche arrière, il a vu un homme dans son rétroviseur, et il a cru reconnaître le mari de Mary-Anne Carr. Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais le mari de Mary-Anne ressemble beaucoup à un ancien locataire des appartements Little Fairy. Il s'agit de Richard Francis Cottingham, un brillant informaticien. Richard Francis Cottingham travaillait dans le centre de Manhattan, en plein cœur du quartier des affaires, pour la Blue Cross Blue Shield, une très grande compagnie d'assurance. L'informaticien Dominic Volpe a travaillé avec Cottingham pendant 13 ans. Richard et moi, on travaillait à la même console et on parlait beaucoup. Il était cultivé, il connaissait les sujets d'actualité, et il lisait un tas de trucs sur la médecine. Il était très intelligent. À l'époque, informaticien, c'était un métier prestigieux. Il fallait quatre étages de tout un pâté de maison pour stocker 17 mégaoctets de mémoire. On ne connaissait pas encore les gigaoctets, mais à l'époque, on était à la fine pointe de la technologie. Ce qui me frappait le plus chez Richard, c'est qu'il avait toujours la bougeotte. Je l'appelais secoue la patte, parce qu'à s'il y a son bureau, il secouait toujours les jambes et aussi le dos. Il bougeait tout le temps. Il pouvait secouer les jambes sans arrêt pendant toute une journée de travail de 8 à 9 heures. De l'autre côté du fleuve, au New Jersey, dans le cadre de l'enquête portant sur la disparition de la technicienne en radiologie, Marianne Carr, Alan Grieco doit se rendre à un motel près de l'aéroport. On vient de découvrir un corps dans le stationnement. Elle portait un uniforme d'infirmière blanc. Marianne Carr n'était plus portée disparue. Elle était devenue une victime d'homicide. Ils avaient trouvé le corps de Marianne Carr étendu là-bas, gisant entre le bord du trottoir et la clôture. Marianne Carr avait été attachée et d'après les marques qu'elle avait aux poignets et aux chevilles, on savait que le meurtrier s'était servi de menottes. Elle avait aussi une marque de strangulation autour du cou. Les enquêteurs croient que le corps de Marianne a été jeté du coffre d'une voiture, mais ils n'ont aucune piste sérieuse. On ne savait absolument pas comment elle avait pu se retrouver là, pourquoi elle était là et qui avait bien pu la sortir de son appartement et l'emmener jusque-là. Les enquêteurs devront bientôt revenir à cet endroit. Ce n'est que le premier d'une série de crimes atroces. En décembre 1977, on découvre le corps de la technicienne en radiologie Marianne Carr dans le stationnement de motel du New Jersey. N'ayant aucune piste valable, l'enquêteur Alan Grieco commence à s'impatienter. L'enquête piétine. Elle est presque au point mort. Il faut toujours qu'une enquête nous guide dans une certaine direction. Sinon, ça va dans tous les sens. On couvre un tas de choses à la fois et 99 % d'entre elles n'ont aucun lien entre elles ni avec le crime. Pendant que l'enquête portant sur le meurtre de Marianne Carr piétine, plusieurs violentes agressions commises près de l'aéroport tiennent la police occupée. Disons que pendant cette période, il y avait eu un bon nombre d'agressions sexuelles. On avait retrouvé les victimes sur le bord de la route et aussi dans des chambres de motel où elles étaient à demi-conscientes. Les victimes de ces agressions sont des prostituées qui font le trottoir à New York, près de l'immeuble où le résident du New Jersey, Richard Cottingham, travaille comme informaticien. Il était bizarre. À part les conversations portant sur le travail, il parlait surtout de ce qu'il faisait après le travail. Il parlait des clubs sadomaso qu'il fréquentait et aussi des prostituées. Cottingham ne cache pas son penchant pour les plaisirs illicites de New York. À l'époque, la ville de New York n'était pas du tout comme aujourd'hui. Le secteur de Times Square était extrêmement malfamé. Il y avait des clubs pornos dans toutes les rues et des prostituées sur tous les trottoirs. À l'époque, le photojournaliste Alan Tannenbaum a immortalisé l'industrie de la prostitution en travaillant pour le journal Soho News. Il y avait des prostituées partout. Mais c'est dans les rues autour d'ici qu'il y en avait le plus. C'était un quartier à la fois branché et mal fréquenté. Je peux vous en montrer un exemple, juste au point de la rue. Les filles travaillaient au coin des rues, près des bouches de métro, dans les entrées près des peep shows. Elles sollicitaient les hommes en leur demandant s'ils voulaient de la compagnie. Ou encore, c'était les hommes qui les abordaient. On repérait tout de suite les filles qui faisaient le trottoir. La 8e avenue était l'un des endroits les plus pauvres du secteur. On l'appelait le trottoir du Minnesota parce que les filles arrivaient du Midwest aux termineuses d'autobus Port Authority. Et elles se faisaient tout de suite aborder par des souteneurs qui les faisaient travailler pour eux. Beaucoup de ces filles étaient des fugueuses un peu naïves qui arrivaient à New York sans le sou et elles se faisaient piéger dans ce genre d'activité. Et voilà que des prostituées qui font le trottoir sont victimes de violentes agressions. Les prostituées sont des victimes toutes désignées. Pourquoi ? Parce que le plus dur, c'est d'enlever la victime. Comment faire en sorte qu'une jeune femme vous suive ? Il faut faire du baratin et même les beaux-parleurs, même les hommes charmants qui s'expriment bien n'arrivent pas toujours à convaincre les femmes de suivre un inconnu. Le problème de l'enlèvement est éliminé quand il s'agit d'une prostituée. Ça fait partie de son métier de suivre des inconnus, de se déshabiller et d'avoir des relations sexuelles. Les victimes sont droguées, battues, puis abandonnées de l'autre côté du fleuve au New Jersey, tout près de l'endroit où l'on a découvert le corps de la technicienne en radiologie, Miriam Carr. Il y a beaucoup de motels dans ce secteur et ce ne sont pas des motels chics. C'est plutôt le genre d'endroit où des hommes vont passer l'heure de pointe pour éviter les embouteillages causés par le trafic sortant de New York. Des motels fréquentés entre autres par l'informaticien Richard Cottingham. Il nous racontait ses exploits avec les prostituées, comment il arrivait à les faire sortir de Manhattan. Il avait toujours les poches remplies de billets de banque, des milliers de dollars. Il montrait l'argent à la prostituée et elle le suivait au New Jersey. Par contre, Cottingham ne semble pas apprécier le fait de payer pour ses plaisirs. Il racontait aussi qu'il ne laissait jamais personne profiter de lui. Un jour, il m'avait longuement parlé d'un hôtel où il était allé avec une prostituée et il m'avait raconté comment il avait réussi à s'en aller pendant qu'elle dormait. Il lui avait pris son argent et ses vêtements et il était parti. Quand on bavarde au travail, on ne sait pas toujours ce qu'il faut croire et ne pas croire. Ça entre par une oreille et ça ressort par l'autre. On ne prend pas ça trop au sérieux. Les attaques contre les prostituées de New York se poursuivent. On les retrouve souvent laissées pour mortes près des motels. Une des filles s'est retrouvée dans ce motel au coin de la rue qui s'appelle l'Airport Motel. L'homme l'avait abordée puis emmenée chez Flanagan's un bar de New York. C'est la dernière chose dont elle se souvenait. Située près d'un grand hôpital, Flanagan's est un bar que Richard Cottingham fréquente régulièrement. Les analyses de sang et d'urine ont révélé qu'elle avait été droguée. La jeune victime a subi une agression d'une violence horrifiante. Elle a été trouvée inconsciente dans la chambre et passablement amochée. Il l'avait sodomisée et battue très violemment. Il lui avait mordu les seins très profondément. « Les prostituées fournissent des services sexuels, ce qui offusque beaucoup de meurtriers sexuels en série. Ça peut paraître absurde, mais beaucoup de meurtriers sexuels se perçoivent comme des personnes ayant des valeurs morales exemplaires et ils veulent punir les prostituées parce qu'ils trouvent qu'elles ont des comportements sexuels inadmissibles. Ils sont très perturbés sur le plan sexuel. On pourrait croire qu'ils comprennent les prostituées et pourtant, ce n'est pas le cas. Ils ont une sexualité extrêmement tordue. En décembre 1979, quelqu'un agresse des prostituées si sauvagement que toute la ville s'en trouve ébranlée. Les médias se sont emparés de l'histoire. C'était énorme, même pour Manhattan. Je m'en souviens très bien parce que c'était vraiment horrifiant. On signale au service d'urgence un incendie dans une chambre de l'hôtel Travel Inn près de Times Square. Les premiers répondants y trouvent Didi Godarzy, une jeune femme de 23 ans et une autre jeune femme non identifiée. Les deux femmes sans doute des prostituées étaient dans les lits d'une chambre d'hôtel et leur corps avait été mutilé. On a décapité les deux femmes et on leur a coupé les mains avant de mettre le feu au lit. Elles étaient décapitées, brûlées, coupées en morceaux et personne ne savait qui avait fait ça. C'était un mystère. L'auteur de ces crimes abominables est immédiatement surnommé le tueur de Times Square. Bientôt, la nouvelle fait le tour de l'entreprise où travaillent Dominic Volpe et Richard Cottingham. Un type qui s'appelait Rob est arrivé et nous a dit il faut vraiment être un fils de chienne tordu pour faire une chose pareille. Couper la tête et les mains d'une fille et la brûler. Cottingham a secoué la tête et il a dit Rob, ça aurait pu être toi ou même moi. J'ai cru que c'était une blague. Ces crimes atroces ne semblent avoir aucun lien avec le meurtre de la technicienne en radiologie Miriam Carr. Deux ans et demi auparavant, on avait trouvé son corps dans le stationnement d'un motel du New Jersey. Ça ne semblait pas être en lien avec notre enquête. Ça s'était passé dans la ville de New York et les corps étaient affreusement mutilés. Tous les jours, il y avait beaucoup d'homicides à New York et à l'époque, on n'avait fait aucun lien avec notre enquête. C'est un aspect important. Dans nos recherches, on a découvert qu'environ 70% des meurtriers sexuels en série expérimentent certaines choses sur une scène de crime. Ils font des choses complètement différentes à certaines victimes. Ils peuvent leur arracher les yeux, leur couper le vagin, leur faire toutes sortes de choses. quand des enquêteurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans ce domaine trouvent une victime qui a des blessures très différentes, ils sont portés à croire qu'il s'agit d'un autre meurtrier. Ils ont tort. Les enquêteurs sont bientôt appelés à se rendre sur une scène de crime présentant des ressemblances troublantes. A l'endroit même où l'on avait trouvé Marianne Carr deux ans et demi auparavant, on vient de faire une découverte qui glace le sang. En nettoyant la chambre, une femme de chambre a cru détecter une odeur nauséabonde provenant du lit. Elle a soulevé le matelas et elle a découvert avec horreur le corps nu d'une femme qui était menottée. Il y avait une femme morte sous le matelas. La pauvre femme de chambre a été terrifiée, c'est le moins qu'on puisse dire. On a appris un peu plus tard que cette jeune femme était Valerie Ann Street, une prostituée de New York. Elle avait eu la peau du bas du dos écorchée par un objet tranchant. A l'époque, on croyait que c'était un couteau. C'était des marques de torture. Elles indiquent une érotisation du pouvoir et du contrôle que le meurtrier exerce sur sa victime. Il veut que la victime comprenne bien qu'il a un pouvoir de vie et de mort sur elle. Très souvent, l'agresseur prolonge l'agonie de sa victime. Il la tue très lentement et délibérément pour qu'elle soit consciente qu'il va la tuer. Un monstre rôde dans les rues et il n'hésite pas à retourner sur les lieux de ses crimes. C'était le deuxième corps de femme qu'on trouvait à ce motel en particulier. Le fait qu'il ait commis ses crimes au même motel dénote un certain narcissisme et m'amène au concept de l'immunité narcissique. Certains narcissiques sont convaincus d'être invisibles et intouchables, d'être si supérieurs aux autres qu'ils ne risquent absolument pas de se faire pincer. Et comme pour donner raison au meurtrier, on n'arrive pas à trouver le moindre suspect. On ne savait absolument pas qui pouvait être le meurtrier de Valerie Ann Street. Quelques jours plus tard, le tueur de Times Square frappe de nouveau de l'autre côté du fleuve à New York. En mai 1980, deux ans et demi après le meurtre de la technicienne en radiologie Miriam Carr, on découvre qu'un autre meurtre extrêmement violent a été commis dans le même motel du New Jersey. On y a trouvé le corps de Valerie Ann Street, une prostituée. Dans la salle des ordinateurs d'une grande compagnie d'assurance de New York, Dominic Volpe écoute avec incrédulité son collègue Richard Cottingham, un père de famille, lui parler de son penchant pour les plaisirs illicites de New York. Il en parlait ouvertement. Il se vantait de voir des prostituées, de pratiquer le sadomasochisme, d'être un joueur. Il se vantait d'avoir tous ses vices. Cottingham prétend fréquenter régulièrement les clubs sadomasochistes. Il nous décrivait ce qui se passait dans ces clubs. Il nous a parlé d'une femme qui se promenait avec un homme en laisse qui marchait à quatre pattes. Cottingham les avait suivis aux toilettes et les avait observés. Elle avait forcé l'homme en laisse à lécher les urinoires. Richard aimait voir des gens se faire traiter comme des esclaves, se faire menotter et maltraiter quand ils sont sans défense. Il semble que très jeune, Richard Cottingham aimait déjà dominer les autres. À l'école secondaire de Pascag Valley au New Jersey, Richard Newman faisait partie de la même équipe de coureurs sur piste. J'ai connu Richard sur la piste d'athlétisme. Il était à part des autres. Il ne venait pas toujours à l'entraînement, il n'avait pas l'esprit d'équipe, il n'avait pas de surnom et il ne faisait pas partie de notre petite clique. Il aimait jouer au plus malin. Il méprisait les professeurs et l'école en général. Il n'appréciait pas beaucoup l'autorité. Se distancier d'un groupe, c'est une attitude très courante chez les narcissiques parce qu'ils se croient meilleurs que les autres. Au fond, c'est par insécurité qu'ils méprisent ce que font les autres et qu'ils ne veulent pas s'investir dans les mêmes activités. Les narcissiques se croient supérieurs à tout le monde. C'était un grand gaillard. Il me dépassait de plusieurs centimètres. Il avait les épaules larges. Je ne me souviens pas de l'avoir jamais vu intimider des élèves. Par contre, il avait deux ou trois amis qu'il semblait traiter avec arrogance. Comme s'il était le chef de la bande, si on peut dire. Il était attiré par les femmes, mais à ma connaissance, il n'avait pas de petits amis. Quand il parlait des femmes, c'était toujours de façon négative. Je me souviens des conversations qu'on avait dans le vestiaire et aussi de l'avoir entendu parler des filles avec ses amis et peut-être aussi au cours de gymnastique. Je me souviens de ce qui l'attirait chez les femmes. On pouvait avoir une bonne idée de ce qui lui plaisait juste à sa façon de parler aux filles de l'école et même je pourrais dire aux filles en général qui étaient choyées par la nature, surtout les filles qui avaient une bonne poitrine. Il était évident que c'était une chose qui semblait lui faire beaucoup d'effet. C'est une chose d'aimer les grosses poitrines et de trouver attirantes les femmes qui ont une grosse poitrine, mais c'en est une autre d'être obsédée par les seins. Pas par les femmes, mais par leurs poitrines. Ça peut donner lieu à ce qu'on appelle une paraphilie, une attirance sexuelle anormale. L'aspect attirant est alors nécessaire à l'excitation sexuelle. Maintenant, dans la mi-trentaine, Richard Cottingham se vante auprès de ses collègues d'avoir recours à des prostituées. Pourtant, il ne semble pas apprécier tous les aspects de cette industrie du vice. Je l'ai entendu dire à quelqu'un qu'il avait une maladie transmissible sexuellement et qu'il l'avait sans doute contractée avec une prostituée. Il avait l'air d'être furieux en parlant des prostituées. Moins de deux semaines après la découverte du deuxième corps dans le motel du New Jersey, le tueur de Times Square frappe de nouveau à New York. Dans une chambre d'hôtel en flamme, on trouve le corps d'une autre jeune prostituée. On lui a coupé les deux seins et on les a emportés. Dans presque tous les crimes de meurtriers sexuels en série, les tueurs ne se contentent pas de tuer leurs victimes. Ils se livrent à des activités post-mortem qui leur procurent du plaisir. Ce type de comportement ritualiste est dicté par les fantasmes du meurtrier et souvent, quand il commet une série de meurtres, les rituels du tueur en série deviennent de plus en plus élaborés. Plus ces meurtres lui apportent du plaisir et plus son comportement ritualiste devient complexe, personnalisé et magnifié. Un dangereux meurtrier rôde dans les rues. Une situation très inquiétante pour les policiers de New York et du New Jersey. Puis, une semaine plus tard, le tueur fait enfin une erreur et se dévoile pour la première fois. L'incident se passe au même motel du New Jersey. On était très excités quand le service de police de Hasbrook Heights nous a appelés pour nous dire que leurs hommes avaient appréhendé un suspect qui tentait de s'enfuir du motel. Quelqu'un avait appelé la réception du motel pour se plaindre qu'il y avait du tapage dans une des chambres. La réception a envoyé un employé pour s'assurer que tout allait bien et il a dû attendre quelques minutes avant qu'une femme vienne répondre à la porte. Elle lui a dit que tout allait bien, mais du regard, elle lui a fait comprendre que ce n'était pas le cas. Le personnel du motel appelle immédiatement la police qui envoie un agent. Quand il est arrivé, il est tout de suite allé au coin le plus éloigné du motel où il y avait une porte. Il a vu un homme sortir du motel en courant, l'air louche, un sac à la main. Au moment de son arrestation, il avait des menottes et du ruban adhésif dont il se servait pour baillonner ses victimes ou pour leur attacher les mains et les pieds. Ces articles étaient incriminants et il ne pouvait pas expliquer pourquoi il les avait. Le fuyard est rapidement identifié. Il s'agit de Richard Francis Cottingham de Lodi, au New Jersey. Il avait une femme et des enfants, un emploi d'informaticien à New York. Il avait environ 35 ans. Il était plutôt costaud, d'apparence assez quelconque, à part le fait, comme je l'ai dit, qu'il était bien bâti. Il avait une bonne carrure. sa femme avait dit de lui que c'était un mari dévoué et un père attentionné et prévenant envers ses enfants. Bien qu'il ait été pris en flagrant délit, Richard Cottingham proteste de son innocence. Il a tout nié. Et j'avais beaucoup de mal à le croire. Il avait pris la main dans le sac, pour ainsi dire. Il était plutôt hautain et il répondait avec arrogance. À un certain moment, il nous a tout de même avoué avoir un problème avec les femmes. Les enquêteurs vont tout de suite fouiller la maison de Cottingham au New Jersey. On a préparé un mandat de perquisition afin de pouvoir chercher des indices en lien avec des enlèvements de femmes, des viols ou des meurtres. Voici la rue où vivait Richard Cottingham. Cottingham vivait avec sa femme et ses enfants dans un duplex situé dans une agréable banlieue. Je dirais que c'était un quartier de la classe moyenne ou même de travailleurs. Cottingham semblait être un homme comme les autres, un père et un mari tout à fait normal. Ce qu'on ne savait pas, c'est que sous la surface, il y avait un monstre. Dans la maison familiale, les enquêteurs découvrent des éléments de preuves indiquant que l'homme prend plaisir à commettre des meurtres sadiques. Dans la partie la plus basse du sous-sol, il avait une grande pièce verrouillée dans laquelle sa femme et ses enfants ne pouvaient pas entrer. Ce type était marié, il avait trois enfants et dans une pièce au sous-sol, il collectionnait ce que je qualifierais de souvenirs, c'est-à-dire des articles qu'il enlevait à ses victimes après les avoir torturés et tués. Les tueurs en série qui sont très bien organisés gardent souvent les trophées. Ils prennent des choses à leurs victimes, une boucle d'oreille, une chaussure, un vêtement ou un sac à main. Ils sont comme des chasseurs de gros gibiers. Leur salle des trophées leur permet de revivre les moments où ils se sont sentis vraiment dominants. La salle des trophées est un reflet de leur vie compartimentée. C'est l'endroit où ils peuvent totalement se laisser aller à leur fantasme narcissique en se rappelant ce qu'ils ont fait à leurs victimes. Voilà que ce brillant informaticien, ce mari et ce père de famille dévoué, a été identifié comme étant le tueur de Times Square et le meurtrier des femmes trouvés au motel du New Jersey. Son arrestation ébranle son entourage. Au travail, c'était vraiment incroyable. Tout le monde ne parlait que de l'arrestation de Cottingham. Tous les jours, des gens photocopiaient les articles de journaux. Ils nous avaient parlé des trucs tordus qu'ils faisaient, mais on ne croyait pas qu'ils les faisaient vraiment. Ça me donne encore froid dans le dos d'en parler 35 ans plus tard. On était vraiment ébranlés. Devant ses collègues de travail, Cottingham n'a jamais caché ses vices, c'est-à-dire son penchant pour les prostituées, le sadomasochisme et le jeu. C'était un joueur. Il n'avait pas peur de prendre des risques. La plupart du temps, il gagnait, disons 95 fois sur 100. Il disait toujours qu'il pouvait tout arrêter, que jamais rien n'aurait le dessus sur lui. En d'autres mots, qu'il serait toujours gagnant. Dans sa tête, tout était un jeu et il était toujours gagnant. Maintenant, Richard Cottingham prend le pari qu'il sera plus malin que ses accusateurs et qu'il aura le dessus sur le système judiciaire pendant son procès. Il participait activement à son procès avec ses avocats. Il prenait des notes et il écoutait très attentivement les témoignages des victimes et des témoins contre lui. Ça se voyait qu'il calculait sans arrêt. J'en étais venu à la conclusion qu'il était retort. Pour le moins. Évidemment, après plusieurs semaines de procès, tout le monde, le jury, le juge, les officiers de la cour, tout le monde avait la même impression. Monsieur Cottingham était très intelligent. Il n'était pas aussi intelligent qu'il croyait l'être. Il se croyait plus intelligent que tout le monde. C'était un de ses traits de caractère. Cottingham nie catégoriquement être l'auteur de ses crimes et prétend que lorsqu'il a été pris en flagrant délit au motel avec la prostituée Leslie Ann O'Dell, leur activité avait été consensuelle. Puis, en dépit des conseils de ses avocats, il insiste pour s'adresser personnellement au tribunal. On lui avait expliqué qu'il allait devoir subir un contre-interrogatoire au cours duquel l'accent serait sans doute mis sur les nombreuses lacunes de son histoire. Pourtant, il voulait tout de même témoigner. les types tels que Cottingham adorent se montrer plus intelligent que les autres et en particulier au tribunal. Cottingham croit toujours être la personne la plus intelligente, peu importe où il se trouve. J'ai commencé mon contre-interrogatoire en lui faisant admettre les faits qu'il ne pouvait pas nier, comme tout bon procureur l'aurait fait. Il ne pouvait pas nier avoir été arrêté avec plusieurs paires de menottes dans sa possession. Des menottes avaient été utilisées lors des meurtres de Valerie Ann Street et Marianne Carr, ainsi que lors de l'agression contre Leslie Ann O'Dell. Il ne pouvait pas nier avoir eu des baillons ni avoir eu un couteau et justement un couteau avait servi à torturer Valerie Ann Street au bas du dos. Il ne pouvait pas nier ça. Il ne pouvait pas nier avoir eu des barbituriques dans sa mallette. Une des victimes qu'il avait agressée sexuellement puis laissée sur le bord de la route avait été droguée aux barbituriques. Il ne pouvait pas nier avoir mordu les seins de Leslie Ann O'Dell Il y avait des photos et il y en avait aussi de l'agression subie par Valerie Ann Street. À la barre, Cottingham est forcé d'admettre avoir une fascination pour le ligotage. Puis, la pression s'étensifie et personne ne peut imaginer jusqu'où il est prêt à se rendre pour échapper à l'emprisonnement. Après avoir témoigné à son procès pour agression et meurtre multiple, l'informaticien Richard Cottingham subit un contre-interrogatoire musclé. La pression s'intensifiant, l'accusé révèle avoir une fascination pour le ligotage depuis l'enfance. D'après ce qu'on a réussi à reconstituer, il avait eu l'enfance tout à fait typique d'un garçon d'une famille de la classe moyenne et il était très proche de sa mère. Cottingham est né à New York dans le quartier du Bronx et plus tard, sa famille s'est installée au New Jersey dans la région verdoyante de Pascag Valley. Il habitait environ à 3 km de chez moi. C'était un très bel environnement pour des enfants. Il y avait beaucoup de parcs et de grands espaces. Oui, c'est ici. Il vivait dans cette maison, plutôt modeste, loin de la route. Je ne suis jamais entré dans la maison, mais je me souviens que c'est ici qu'il vivait. Sa mère était très dévouée. Ces individus ont des fantasmes sexuels très pervers et sadiques dès leur très jeune âge. Les crimes provoqués par des fantasmes comme ceux des meurtriers sexuels peuvent commencer à germer dans leur esprit 10, 15 ou 20 ans avant qu'ils ne passent à l'acte. Cottingham prétend que ses désirs pervers se sont manifestés à force d'avoir recours à la pornographie. C'est une trajectoire courante chez les meurtriers sexuels sadiques. Ils commencent par consommer de la pornographie tout à fait ordinaire ou même seulement de la littérature érotique ou encore des catalogues de lingerie féminine. Certains déviants s'arrêtent à différentes étapes parce qu'ils n'aiment pas les autres choses. Ils se contentent de choses plus inoffensives. D'autres individus vont plus loin. Quand des choses les attirent ou les excitent sexuellement, ils en veulent toujours plus et des choses de plus en plus extrêmes. Les tueurs en série ne sont pas tous des meurtriers sexuels sadiques, mais ceux qui le sont ont tendance à infliger des souffrances de plus en plus cruelles à leurs victimes. On trace peu à peu le portrait d'un monstre au mode opératoire très sournois. Il se promenait dans les rues et abordait des filles. Il leur disait qu'il voulait sortir avec elles et pas seulement avoir une relation dans la voiture. Il leur proposait de les emmener au restaurant. Il leur disait qu'il venait de gagner beaucoup d'argent au jeu et il leur montrait une liasse de billets entourée d'un billet de 100 dollars. Les filles étaient impressionnées et elles acceptaient son invitation au restaurant. Au cours de la soirée, ils les droguaient et ils n'avaient aucun mal à les faire monter dans sa voiture, à les emmener au motel, à les agresser sexuellement, puis à les mutiler et les torturer. Voilà un portrait assez juste de Cottingham. L'épreuve s'accumulant, Cottingham craint d'être condamné à la prison à vie. Le tueur sadique veut échapper à l'incarcération par tous les moyens. J'avais quitté la salle d'audience quelques instants pour descendre dans mon bureau. En revenant dans la salle, j'ai tout de suite vu une surveillante affolée. Arrivé en courant en provenance des cellules de détention provisoire. Avant même qu'elle n'ouvre la bouche, j'ai su qu'il s'était évadé. Pendant une pause, Cottingham décide de jouer le tout pour le tout et fait une audacieuse tentative d'évasion. Il a pris une veste qu'il a lancée au visage d'un agent du shérif pour l'aveugler et il s'est sauvé par un escalier arrière. Je l'ai vu sortir de la salle du palais de justice et traverser la rue en courant. On a traversé la rue à ses trousses. Un autre agent du shérif l'avait vu et poursuivi. Ensemble, on l'a saisi à bras-le-corps dans la rue. On lui a passé les menottes, on l'a maîtrisé et ramené au palais de justice. Richard Cottingham ne tentera plus d'échapper à la justice. Il sera reconnu coupable et condamné à passer le restant de ses jours en prison. Ce tueur en série sadique, était-il fou ou était-ce un tueur né? Comment peuvent-ils croire qu'ils s'en sortiront toujours? C'est la grande question que je me pose. Comment peuvent-ils croire qu'ils peuvent continuer de tuer, d'être aussi arrogants et d'avoir un tel pouvoir sur les gens? Il y a toutes sortes d'aspects de notre personnalité et de considérations qui nous empêchent de faire de telles choses. Ne serait-ce que le simple fait que la victime est aussi un être humain et qu'elle a des êtres chers à la maison. Les psychopathes n'ont absolument aucun remords, quel que soit leur crime. Ça ne leur fait rien de voir souffrir les autres, à moins qu'ils soient sadiques, auquel cas ça leur fait de l'effet et ils veulent que les gens souffrent. Les psychopathes et les sadiques ne sont donc pas pareils, mais une personne qui présente les deux troubles peut être extrêmement dangereuse. Certaines personnes ont des trophées pour leurs exploits au baseball, au basketball ou au golf ou encore pour leur travail communautaire. Cottingham avait des trophées volés sur ses conquêtes lors d'activités criminelles impunies. Ces trophées lui rappelaient à quel point il était intelligent et charmant. Il lui permettait de se croire plus intelligent que tout le monde. Cottingham est l'exemple par excellence du meurtrier sexuel en série. On comprend mieux les meurtres sexuels en série quand on sait que le meurtrier souffre d'une paraphilie qui se manifeste par une excitation sexuelle déviante. L'acte sexuel se confond avec l'agression et les actes de violence sont érotisés. Qu'il s'agisse de strangulation, de coupure ou de meurtre à coup de couteau. Lors d'une relation sexuelle normale, il peut y avoir un certain degré de souffrance infligée ou subie. Il peut y avoir des mordillements ou des choses du genre. Dans les meurtres commis par des meurtriers sexuels en série, ces comportements sont beaucoup plus violents et ils ont une signification toute particulière. Il y a sans doute quelque chose dans leur constitution génétique. Il faut avoir l'esprit vraiment tordu pour associer la sexualité avec le mal, la souffrance, la mutilation et la mort. Dès la naissance, le psychopathe a certains des avantages. Plus tard, il peut être exposé à des choses qui lui donnent envie d'avoir du pouvoir sur les autres. Surtout si en plus il est sadique. À ce moment-là, on se rapproche beaucoup du concept de tueur né. En 2010, toujours en prison, Cottingham avoue avoir tué par strangulation Nancy Vogel, une jeune mère de 29 ans qui avait deux enfants. Le meurtre remonte à 1967 quand il avait à peine 20 ans. Cottingham est aussi soupçonné de plusieurs autres meurtres. Une chose est certaine, celles qui l'ont croisé et qui ont eu la chance de survivre, n'oublieront jamais le tortionnaire, le meurtrier et le mutilateur sadique qu'était Richard Cottingham. Il était très différent de tous les gens que j'ai connus et j'ai connu des gens qui avaient toutes sortes de mauvais antécédents ou qui venaient de milieux extrêmement difficiles. Lui, je peux dire qu'il est vraiment l'incarnation du mal. On peut fréquenter les prostituées, avoir des aventures et faire des folies à gauche et à droite. Ça peut aller. Beaucoup de gens font ça. Mais ils ne tuent pas des gens, ils ne décapitent pas des gens, ils ne leur coupent pas les mains. Ce type est une ordure. c'est une ordure. Sous-titrage Société Radio-Canada est une ordure. Sous-titrage Société Radio-Canada est une ordure.